Salut à tous, c'est Psycosmos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter le trip qu'un abonné a eu sous LSD. Il m'a envoyé son trip par mail, dans le but que j'en fasse une vidéo justement. Et d'ailleurs vous aussi, si vous avez envie de m'envoyer vos trips que vous avez eus sous diverses substances par mail, vous pouvez le faire à l'adresse psychosmosmail.com Et j'ai eu cette idée de raconter les trips de mes abonnés en vidéo afin de vous montrer d'autres points de vue que le mien, d'autres réactions à ces substances que les miennes. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant d'analyser ces autres réactions et de voir les diverses erreurs ou pas que peuvent commettre les gens dans ces situations. Ça peut être un très bon angle de prévention vis-à-vis de tout ça. Ah et aussi je vous annonce que j'ai ouvert un compte Instagram afin de pouvoir un peu plus échanger avec vous. Et donc mon nom Instagram c'est psy.cosmos, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Donc sans plus tarder, je vais commencer à vous lire le trip que Jérémy m'a envoyé donc. Merci à toi d'ailleurs Jérémy, c'est super sympa. Il le définit comme un énorme trip sous LSD, il me raconte chaque partie de son trip avec les différentes heures à laquelle ça se passe. Et il les a rangées sous forme de chapitre, c'est hyper bien fait, vraiment bravo à toi Jérémy. Au final je vais pouvoir vous raconter ce très grand trip de 24 heures que Jérémy a subi. Et donc on va pouvoir commencer. C'était il y a 3 ans, ça a duré 24 heures environ. On part en teuf avec un groupe de potes en deux voitures. Tout commence aux alentours de mes nuits, en pleine rive partie portée sur la psy-trans. J'avale comme un médoc la moitié de mon mignon petit cube, et le gars qui le prend avec moi l'a sucé et recraché bizarrement. Avec le groupe de potes, on s'avance vers la musique, on chill avec des joints, on tâte le terrain, et au bout de 40 minutes, un de mes bons potes me demande si ça va. Je lui dis que le carton il marche pas. Et là mon pote me répond, waouh t'as des surfroides mec. Et moi je me rends pas compte, je reste d'un air étonné. Et c'est justement à ce moment là que je décolle d'un coup, je lève les yeux au ciel et les étoiles font tout un mouvement d'étoiles filantes. Puis se figent, et refont les étoiles filantes, et se refigent, etc etc pendant un petit moment. Je reviens sur terre et merde, j'ai déjà perdu le groupe avec qui j'étais. Et j'ai même pas capté que mon pote de maternelle me parle à côté de moi. Quand je le regarde dans les yeux, il a 3 pupilles dans un oeil, et juste après ma vision est entièrement kaleidoscope. Comme si j'étais une mouche. Je raconte ce qui se passe à mon pote de maternelle, qui lui est sobre, et là d'un coup, je vois mon meilleur ami d'enfance, qui n'est pas venu avec nous. Mais je le vois partout, par centaines, qui courent dans tous les sens comme un débile et avec son gros sourire de troll. Comme s'il s'était échappé de mon esprit. Donc je le vois vraiment partout. Je continue ma balade avec mon pote sobre, et là au loin, je vois un camion avec 4 personnes en train de fumer des clopes dedans. Et ils étaient tous déguisés en hot dogs, et je les imaginais comme les mafieux du sandwich, ça a aucun sens. Forcément comme j'étais trop défoncé, je perds mon pote et je me retrouve tout seul, devant le son, en train de littéralement nager dans la foule. Je suis un poisson, et les gens qui dansent, ma mère, ça veut un peu rien dire, mais quand on est des glingues, ça veut jamais vraiment rien dire. Et pendant cette nage, j'aperçois le visage de quelqu'un s'allonger et se rétrécir avec sa peau qui se tire et se rétracte dans un mouvement de va-et-vient continu. Un coup, il a un visage de bébé, et un coup, il a un visage de vieil homme. J'ai l'impression de voir toute sa vie sur sa tronche, de sa naissance à sa mort, en boucle. Puis après, je retrouve un de mes potes avec qui je suis venu à cette rave. Et en fait, j'arriverais même pas à dire qui c'était, parce que tous mes potes se transformaient en mes autres potes. Donc ils avaient tous le même visage, et en même temps tous des visages différents, donc je pouvais pas savoir qui c'était au final, ça avait pas de sens. Et là, mon pote sobre me retrouve enfin, il me dit, viens on va pisser. Je me dis, bon, je vais essayer de pisser sans savoir si j'ai envie ou pas, j'arrivais même pas à dire. Et du coup, je vais à côté d'un pick-up. Et en allant là-bas, je vois une dizaine de formes humanoïdes, en mode fumée noire, avec des gros yeux blancs qui essaient de sortir du pick-up pour venir me choper. Du coup, ça me donne vraiment pas envie de pisser à côté de ce pick-up, et je repars m'écrouler dans l'herbe, loin du mur de son. Enfin, c'est ce que je croyais à la base, parce qu'en fait, je suis même pas à 3 mètres du caisson, et un mec vient vers moi et me dit, bouge de là si tu veux pas te faire piétiner par la foule. Il met à me relever et m'emmène un peu plus loin. Il a bien compris que j'étais totalement déglingué. Donc là, je m'étale à nouveau dans l'herbe, pour admirer les étoiles qui sont maintenant de toutes les couleurs et de toutes les formes, c'était vraiment indescriptible. Dans un élan de courage, je me lève et je décide de retrouver la voiture de mon pote qui m'a emmené jusqu'ici. Et sur le trajet, j'ai vu plein de traînées lumineuses de toutes les personnes qui étaient passées à cet endroit-là au même moment. En gros, je vois la trace de déplacement de toutes les âmes qui sont passées par là, donc il y en avait vraiment plein plein plein. Je vois aussi plein de gens s'allongés par terre, alors qu'après, on m'a dit qu'à cet endroit-là, il n'y avait personne et que de l'herbe. Enfin, arrivé à la voiture, je rentre dedans, je vois mon pote sobre et le cas qui avait craché le morceau habibé de LSD, endormi devant la place du conducteur et passager. Notre voiture voisine est un camion avec un gros visage de femme dessus. Je trippe un mort en la regardant. Je la vois sortir de la portière et faire une sorte de strip-tease comme ça normal. Et juste après ça, sans vraiment trop me rendre compte, le temps, il a fait un immense bond en avant. Parce que je me rends compte que le soleil se lève et que le jour arrive en 5 secondes pour moi, alors qu'il s'était déjà écoulé 4 heures. Et là, je vois vraiment le soleil briller de mille feux et tout ce que je vois autour de moi ondule, grossit, rapetit, de manière totalement fluide. Je vois mon visage dans le rétroviseur et il est totalement gélatineux. Les contours de mes joues font des vagues comme si j'étais un peu un flan. Au loin, je vois un arbre réellement gigantesque avec des visages hurlants de colère à la place des feuillages. Comme si la teuf avait dérangé le cycle de vie de ces arbres et ils étaient juste hyper énervés et qu'ils souffraient même. Mon pote, qui était sobre, a de base une personnalité hyperactive et toujours au taquet. Et du coup, il se réveille d'un coup et dit « allez c'est parti », il démarre la voiture et là il est aux alentours de 10 heures. Non mais moi j'ai aucune notion du temps. Je passe le début du trajet à regarder ma main, elle devient violette, mes doigts s'allongent et des griffes de dragon sortent. Des écailles apparaissent dessus et ma main est en constante évolution. Quand je fais rejoindre mon majeur et mon annulaire, ils fusionnent. Donc j'avais plus que 4 doigts comme si j'étais une sorte d'animal reptile bizarre, je sais pas quoi. On s'était donné un rendez-vous au McDo avec le reste de mon groupe de potes. Mais ils ont mis plus de temps à aller avec nous, donc on les attend à l'intérieur du McDo. Et je vois un type au fond, tout seul, sur une grande table ronde avec une commande pour au moins 10 personnes. Il est resté là pendant 1h le temps qu'on attend de l'autre groupe. Et quand on est reparti, il était encore là à commander et manger. Je me demande si c'est moi qui tripe ou s'il a un trou noir à la place de l'estomac. Donc on commande, je prends juste un petit cheeseburger pour accompagner et en croquant dedans, je vois une grotte en forme de tête de mort se former dans l'ami du pain. Et toute une civilisation évoluée depuis la préhistoire jusqu'à un futur très lointain avec des vaisseaux volants et tout dans l'ami de pain de mon cheese. C'était hyper bizarre. On reprend donc la route. Et sur la route, je regarde le ciel bleu et avec tous les nuages qu'il y avait, ça formait une énorme tête d'éléphant. Et ce visage d'éléphant, il se transformait de plus en plus. Et je voyais qu'il avait une sorte de couronne avec des bijoux et des inscriptions runiques sur sa peau. Et après, je tourne la tête et je vois que les arbres autour de moi avaient l'air d'un troupeau d'éléphants verts et tout. Je sais pas pourquoi, je suis resté bloqué sur les éléphants pendant un petit moment. On arrive vers chez le frère d'un de mes potes qui est dans la voiture du coup. Et donc j'arrive dans l'immeuble en marchant un peu comme le journaliste de Las Vegas Parano quand il tripe en entrant dans le casino. Sans m'en rendre compte, mais c'est après mes potes qui m'ont dit que je marchais exactement comme ça. Arrivé à la part, je vois le petit frère de mon pote et je le voyais un peu comme avec une tête de poussin. Son petit frère a dû penser que j'étais un handicapé mental. Je demande à mon pote où sont les toilettes. Et en les tournant les toilettes, je vois le chat de mon pote qui me fixe et je ressentais comme s'il me parlait par télépathie. Sans aucun mot, mais j'arrivais à comprendre ce qu'il pensait. Et là, je me rends vraiment compte qu'il a une conscience et qu'il comprend les choses. Je retourne voir mon pote et là, je lui dis, ton chat est vraiment cool, mais il me dérange. Je veux pas chier à côté de lui et il veut pas bouger. Donc il prend le chat, le bouge, je fais mes besoins et voilà. Après que mes potes et son petit frère aient discuté entre eux, je suis le seul à triper, oui, il trippait pas, on a repris la route. Sur le chemin, j'ai vu un arbre qui pleurait. Genre je le voyais vraiment pleurer. Je ressentais comme s'il avait passé toute sa vie à pousser entre deux murs. Et je ressentais toute sa souffrance, toute la souffrance de sa nature à travers cet arbre. Et je voulais vraiment qu'on s'arrête pour que j'aille faire un câlin à cet arbre et le rassurer. Et là, plus le trajet passe, c'est plus je me rends compte qu'on arrive proche de chez mes parents. Donc je commence vraiment à stresser à mort. Je demande donc à mon pote de me déposer dans la forêt où on a vraiment vécu notre enfance dedans. J'ai pas voulu le retenir, donc je lui ai dit merci et il est parti. Je m'installe sur une branche, je vois un écureuil qui grimpe autour d'un arbre. Et dès qu'il me voit, il se fige et me fixe avec ses gros yeux noirs. L'air de dire, qu'est-ce que tu fous chez moi toi ? J'ai voulu l'approcher, lui montrer qu'il n'avait rien à craindre, mais il est parti vite fait, j'ai pas eu le temps. Je me repose sur la branche et là j'ai l'impression que comme si une vie entière s'était défilé devant mes yeux. Et je me disais vraiment de ma tête, ça y est, je vais vivre ici pour toujours. Et donc je m'imaginais vraiment vivre dans cette forêt avec un indigène et construire une cabane ensemble, pêcher, chasser, faire des feux, tout ça, tout ça. Et en m'imaginant cette vie, j'arrivais à la voir de manière hyper accélérée. Je reviens un peu à moi et je me dis que je dois rentrer, pour pas que mes parents s'inquiètent. Donc en temps normal, le trajet de la forêt jusqu'à la maison dure 15 minutes à pied environ. Là le trajet me paraissait interminable, comme si je marchais sur un tapis roulant à l'envers. J'arrive à la maison. En entrant, je ne dis rien et fonce direct sous la douche, alors que mes parents viennent de rentrer de vacances. Ensuite, pour paraître un peu normal, je vais manger du riz et un morceau de viande dans la cuisine. Je veux pas croiser mes parents, je leur expliquerai demain que je suis fatigué. En mangeant, j'ai vu vraiment mon morceau de viande respirer, comme si je voyais vraiment le bout qui avait été arraché du corps de l'animal et il était encore en vie. Donc j'ai toute une vision d'horreur et ma mère qui débarque de la cuisine, donc je me force à manger ce bout de viande et se rire rapidement. Juste après, ma mère me dit, c'est tout ce que t'as à dire ? Et je lui réponds que je suis désolé et que je suis fatigué et qu'on parlera demain. Et en jetant un coup d'œil rapide au visage de ma mère, j'ai eu le temps de voir ses yeux sécarquillés, façon requin-marteau, et sa bouche faire un U à l'envers bien prononcé. Arrivé dans ma chambre, c'est la cata. Je comptais sur mon portable pour canaliser mon esprit sur quelque chose de précis afin de pas partir en couille, mais je me rends compte que je l'ai oublié dans la voiture de mon pote qui est reparti dans sa ville. Il est presque 22h et je suis toujours en train de tripler comme un fou. Je commence à me dire, ça y est, ils vont m'interner en hôpital psychiatrique, je vais rester comme ça toute ma vie. En ayant des visions de ce futur, je me vois en camisole dans une chambre blanche et dans une sorte de porte blindée. Et c'était vraiment horrible, ça m'a vraiment fait paniquer. Donc je me dis qu'il faut vite que j'éteigne la lumière et que j'essaie de m'endormir le plus vite possible. Et en éteignant la lumière, une fois que je suis dans le noir, je vois un visage immense avec des gros yeux oranges et malveillant m'observer comme si j'étais une grosse merde. Du coup, je rallume direct la lumière et je panique. Je suis vraiment pas bien du tout, j'ai des surfroides et tout. J'essaie de m'occuper avec le moindre truc que je trouve, même je regarde des stylos, je fais n'importe quoi et je suis vraiment en panique. Je suis hyper agité, je sais pas comment me calmer, mon coeur bat hyper vite. Et du coup, ma main prend un livre comme machin allemand et je l'ouvre et j'arrive à focaliser toute mon attention sur ce livre. Mais j'ai même pas lu une page que je me souvenais de rien et que je dormais déjà. Fin. Donc voilà, j'espère que le trip de cet abonné vous a plu. Moi j'ai été super intéressé à le lire et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le partager. Je ferai de temps en temps du coup des vidéos où je raconte les tripes de mes abonnés. Donc n'hésitez pas à m'en envoyer par mail si vous en avez, etc. Dites moi ce que vous pensez de ce format en commentaire. Je suis très curieux de voir si vous appréciez autant que moi ce partage. Et donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner, etc. Et c'est donc là que je vais pouvoir vous laisser. Alors je vous dis à plus les potes !